Et après ce moment live avec Gareth Pearson et juste avant Louis D'Aquignot, tout le monde autour du Dat Gat Café ici commente la prestation et je retrouve le retour de Gérard Sadois. Il a pu écouter ce que nous avons diffusé ? Oui, en partie, parce que j'étais sur d'autres activités, mais en partie. Je me réserve pour ce soir, pour le concert. Alors Louis D'Aquignot, avec lui, on a parlé des concerts à la maison. Il y a d'autres participants pour le concert à la maison ? Vu le nombre de demandes qu'on avait pour le concert à la maison, on a donc doublé les artistes. On avait donc un duo, le duo Soham, qui est composé de Christian Laborde et de Dalila, qui ont fait cinq soirées. Je pense que vous pourrez retrouver, ils viendront se présenter sur la radio. En plus, ils ont une actualité, puisqu'ils viennent de sortir un CD. Il est tellement chaud que le CD a été livré à Issouda. Donc, c'est vraiment une sortie d'actualité. Quel honneur, quel honneur ! Donc, ils viendront vous le présenter dans le week-end sans problème présenter leur CD. Donc, ils ont fait cinq soirées, dont une dernière hier soir qui, je pense, s'est terminée assez tard. On ne les a pas encore vues ce matin, mais bon, il faut qu'ils les récupèrent. Oui, on les comprend très bien. C'est tout pour les concerts à la maison qui se sont terminés ? Voilà, qui se sont terminés. C'est toujours en préavis avant le festival. Et on rappelle que Louis animera des stages. Louis animera des stages demain après-main. Et Christian Laborde également animera un stage. Oui, quand on les fait venir, c'est pour qu'ils travaillent. Non, mais... Alors, Gérard, vous en avez travaillé aussi en parlant des afters. Alors, les afters. Donc, une nouveauté cette année, puisque les dernières années, les afters avaient lieu à l'atelier La Bière qui a fermé ses portes. Donc là, cette année, nous aurons donc deux afters de lieu dans la cafétéria de l'Amélie, dans le bâtiment du centre culturel, là où il y a les concerts de soir. Il y aura donc un after plus acoustique, qui sera donc là, dirigé plus vers des guitares acoustiques. Et puis, on aura au Bistrop Hop, qui est un nouvel établissement qui s'est ouvert dans la galerie marchande de l'hypermarché Leclerc, là, des afters électriques. On va retrouver pas mal de musiciens qui rentrent en place. Donc, les afters sont ouverts à tout le monde, bien sûr, et on y retrouve pratiquement tous les musiciens du festival, avant d'aller se coucher, vont faire un petit tour, un grand tour, un moyen tour. Enfin, ils vont passer quelques moments aux afters, et ça déménage souvent pas mal. Ce qui veut dire que tous les artistes, tous les festivaliers, tous les luthiers se retrouvent dans les rues d'Issoudun le soir. Voilà, on a comme une... l'habitude de dire que l'Issoudun, c'est pas de la guitare du soir au matin, du matin au soir, même plutôt du matin au matin. — Eh oui, ça ne s'arrête jamais. — Ça ne s'arrête jamais. — Ça ne s'arrête jamais. Et ça ne s'arrête jamais non plus sur l'antenne de FGI, où nous retrouvons le prochain bourseau. C'est Patrick Ronda. Ça vous plaît ? — Très bien, Patrick Ronda, bien sûr. — Sous-titrage Société Radio-Canada